... Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver ici, dans le jardin de l'archevêché de Malines-Bruxelles, juste à deux pas de la cathédrale Saint-Rombeau. Nous sommes au centre de la Belgique, et c'est ici que nous retrouvons le cardinal Joseph de Kézel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le cardinal. Merci beaucoup de nous accueillir ici, chez vous. Avec grand plaisir, oui. Je rappelle que vous êtes archevêque de Malines-Bruxelles et primate Belgique depuis novembre 2015. Vous êtes président de la Conférence des évêques de Belgique, et le pape vous a créé cardinal en 2016. On se trouve ici, en région flamande ? Oui. Ici, Malines appartient à la partie flamande, mais l'arche diocèse est bilingue. Donc il y a la région capitale, la ville de Bruxelles, qui est bilingue, néerlandophone et francophone. Il y a le Brabant, ballon, francophone, et le Brabant flamand. Et en tout, c'est quand même 2,5 millions d'habitants. Et puis donc, je le disais, vous présidez cette conférence épiscopale de Belgique. Je voudrais qu'on commence peut-être notre entretien par ce qui s'est passé à Liège, donc tout à l'est du pays. Cet attentat le 29 mai dernier, un attentat revendiqué par Daesh. Un homme de 31 ans a fait trois victimes, deux policières, et un jeune homme de 22 ans. Cela ravive la mémoire des attentats de mars 2016 à Bruxelles. Comment réagir face à la peur, le sentiment d'impuissance ? Est-ce que d'ailleurs, c'est quelque chose que vous percevez ici ? Mais bien sûr, on a vécu ça comme un drame, encore une fois. À mon avis, c'est évident qu'il y a derrière ces attentats, il y a une question sociale. Donc, toujours dangereuse si une personne ou un groupe de personnes se sentent méprisées, se sentent en marge de la société, n'ont pas de travail, ne sont pas reconnues. Et donc, ça crée des situations qui deviennent dangereuses. Je crois qu'il ne faut pas nier cela. Mais évidemment, il y a aussi le côté religieux, parce qu'une religion peut aussi être manipulée dans ce sens-là. Une dérive fondamentaliste. Ah oui, c'est ça. Et donc, à mon avis, il est très important. Il y a deux questions qui sont très importantes pour le pays, et pour l'Europe aussi, vis-à-vis du phénomène du terrorisme. C'est la question de la justice. Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Justice, il y a et pax. On ne peut pas séparer les deux. Mais d'autre part, il faut quand même faire aussi... Et je pense qu'ici en Belgique, on a de très bonnes relations avec le monde musulman, aussi au niveau des représentants, au niveau national, et avec le monde juif, évidemment. Et pour le coup, en Belgique, c'est très structuré. C'est très structuré. Et donc, on se connaît. On se connaît. Et c'est très important vis-à-vis de l'opinion publique. On voit bien que l'archevêque et le président de l'exécutif, ce ne sont pas des ennemis. Et donc, c'est cet appel que nous voulons montrer aussi au niveau... Enfin, devant l'opinion publique, nous devons vivre ensemble, et non pas seulement vivre ensemble, mais construire ensemble. On essaie, au niveau local, de créer de bons contacts, mais aussi au niveau national. Et là aussi, pour discuter ensemble sur ce phénomène, parce que tous les musulmans ne sont pas islamistes. Ça, il faut quand même dire clairement. Certains nourrissent l'idée que ce sont les religions même qui génèrent de la violence, pour mieux d'ailleurs les rejeter de la sphère publique, de notre société. Évidemment, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas juste. Je crois bien, ici, il faut bien même reconnaître, dans notre pays, et aussi en Europe, il y a quand même une certaine, je dirais une tendance laïciste. laïciste qui dit que la religion, finalement, c'est une affaire privée. Tout ce qui est religieux, tout ce qui est opinion religieuse, bon, le citoyen, à la maison, il fait, il pense ce qu'il veut. Mais la religion ne joue plus aucun rôle dans la construction de la société en tant que telle. Je pense que cette thèse de la privatisation de la religion et de tout ce qui est religieux, elle est injuste. Et d'ailleurs, je pense qu'elle est dangereuse aussi. Je regrette. Il y a des tendances dans la société qui voudraient bien une société sans religion, où la religion est tout à fait privatisée. Mais la religion est là. La religion est là. C'est un phénomène anthropologique. Moi, je pense que profondément, l'homme est un être religieux. Je ne dis pas que l'homme est par essence chrétien, mais c'est un être religieux. C'est un être qui n'est jamais satisfait et qui se pose toujours des questions. C'est la question de la transcendance. La question du sens de la vie. Et du sens de la vie. Donc, je pense que si la seule réponse, par exemple, à l'islamisme, c'est qu'il faut écarter la religion, c'est dangereux. Parce que l'islam, comme religion, est là. Et je pense que la religion, je parle maintenant du christianisme, a beaucoup d'importance aussi et a un devoir aussi dans la construction, pour la construction de la société. Le chrétien est aussi un citoyen. On ne peut pas séparer les deux. Il ne faut pas dire, on est chrétien, ça c'est notre vie privée, enfin, pour les questions existentielles, etc. Et pour le reste, nous sommes aussi des citoyens, mais ça n'a plus rien à voir avec notre foi. Vous pensez que les chrétiens ont trop intégré la laïcité dans leur vie même ? C'est le danger. Il y a bien dans cette société une tendance à non seulement laïciser la société, mais à laïciser aussi les citoyens. C'est-à-dire qu'il faut dire quand même que dans le passé, il était très confortable d'être église, d'être chrétien, dans une société qui était déjà chrétienne. On sortait du bâtiment de l'église et on était encore dans l'église, donc il n'y avait pas moyen de sortir. Comme dans les pays musulmans aujourd'hui, tout le monde est musulman, parce qu'on est marocain, pour ainsi dire. Parce qu'on est marocain, on est musulman. C'est cela qui a changé chez nous. Mais ça reste une tentation pour le chrétien lui-même, non seulement de se situer dans une société sécularisée, mais de séculariser sa propre foi. Ça interroge en tout cas la liberté. La liberté religieuse, mais aussi la liberté du coup de ses choix. C'est ça. Je crois que c'est une valeur essentielle pour la modernité. C'est la liberté. Mais on ne peut jamais oublier que c'est une valeur essentielle, quand on regarde les lettres de saint Paul, c'est une valeur essentielle au christianisme lui-même. Donc je crois que c'est très important que les chrétiens redécouvrent cette valeur essentielle de la liberté. Et on le voit chez les jeunes qui redécouvrent la foi. Ils veulent de l'authenticité. C'est ça, c'est ça. C'est parce qu'ils se sentent... Parce que parfois on pense, nous, à l'Église, ici en Belgique aussi, une certaine tendance de la laïcité, pense que nous, nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas libres. Bien sûr que nous ne sommes pas libres. Nous pensons tout ce que nous devons penser. Et on ne fait pas ce qui est défendu. Mais un chrétien est un homme libre. Si je suis chrétien, parce que je le veux. Donc il n'y a pas... Là, il n'y a pas d'incompatibilité entre la culture moderne et la foi chrétienne. Alors justement, M. le Cardin, je vous propose de parler concrètement de quelques sujets qui sont en ce moment d'actualité en Belgique. L'avortement et l'euthanasie, qui sont des questions qui touchent la dignité de la personne humaine. Sur l'avortement, le 3 avril 1990, juste un petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas en tête, la Belgique optait pour la dépénalisation partielle de l'avortement. L'article 350 du Code pénal commence par punir d'emprisonnement et d'amende celui qui aurait fait avorter une femme consentant à l'interruption de sa grossesse et s'en suit des conditions d'exception à cette règle. 30 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, le Parlement belge examine la possibilité de sortir l'avortement du Code pénal et donc de rompre cet équilibre qui avait été adopté en 1990. Certains disent que c'est juste un ajustement aux mentalités d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, donc, c'est ça la proposition. Par certains partis, ce n'est pas encore fait. Et donc, on propose de ne plus mettre la question de l'avortement dans le Code pénal. ça ne changera pas la pratique. Parce que maintenant, comme la loi, il y a 30 ans, le prévoit, il faut bien savoir que pour le moment, pour la pratique, pour les douze premières semaines, les premières semaines, donc, on peut demander l'avortement. Donc, ça ne changera pas la pratique. Mais symboliquement, les conséquences sont très, très graves. Pourquoi ? Parce que si l'avortement ne se trouve plus dans le Code pénal, il devient un acte médical. Mais si c'est un acte médical, ça devient aussi un droit. Et donc, il sera très difficile de refuser. Ce qui pose problème. Parce que l'avortement, l'acte de l'avortement, ne deviendra jamais, jamais, une intervention anodine. Jamais. Certains le pensent. C'est toujours un échec. Toujours. Il n'y a que des perdants dans cet acte. Et je sais bien qu'il y a des personnes, des femmes, qui peuvent se trouver dans des situations extrêmement difficiles. Et je comprends la détresse, le désarroi, la souffrance, l'angoisse. Mais dire que ce que ces femmes vivent à ce moment-là, ce n'est qu'un finalement, il n'y a aucun problème. Ce n'est qu'un acte médical. Ça va augmenter encore la solitude et le désarroi. Non seulement de la femme, mais aussi de ceux qui sont autour. Et alors, le problème, ce sera, si c'est un acte médical, si c'est un acte médical, ce sera difficile de refuser. Non seulement pour la femme, parce qu'on dit, mais où est le problème ? Et aussi pour le médecin. Ce qui est toujours prévu dans la loi. que le médecin, que personne n'est obligé, donc c'est l'objection de conscience, obligé de le faire. Mais si ça devient un acte médical quelconque, qui pourra encore refuser ? Moi, je ne pense pas que c'est vraiment un progrès. Donc, symboliquement, et je pense aussi, il est très important, donc la loi jusqu'ici prévoit que dans certains cas, on peut le faire, mais c'est encore toujours dans le code plénal. Ça veut dire, c'est une transgression. Alors, je pense que symboliquement, il est très important de ne jamais oublier que c'est une transgression. Même dans le cas où on le fait, de ne pas oublier que ce n'est pas un acte quelconque. Vous pensez que ça peut changer la société par rapport à la vie ? Bien sûr. Je dis que si on retire l'avortement du code pénal, l'attitude vis-à-vis de l'avortement va complètement changer. Ça devient quelque chose de, je dirais même, de banal. Ce qui ne l'est jamais. C'est ça. Et je le dis maintenant pour défendre la femme et pour défendre la problématique qu'il y a derrière. Parfois, on dit que l'Église catholique est trop timorée sur ces sujets-là, qu'elle a du mal à s'exprimer clairement. Vous le faites aujourd'hui ? Oui, oui. Moi, je suis convaincu. Quand on intervient, il faut avoir des arguments. Et ces arguments ne viennent pas seulement de la foi. Parce qu'on nous le dit, parce que vous pensez aussi, parce que vous êtes bien obligés, bien obligés, parce que vous avez un esprit dogmatique. C'est ça qu'on dit. Moi, on dit parfois, j'ai déjà rencontré des gens, bien sûr, vous devez dire ça parce que vous n'êtes pas libre. Alors, je me fâche toujours. Je me sens tout à fait libre. Je suis libre. Quand je suis chrétien, c'est au nom de ma liberté que je le suis. Et donc, si c'est ça mon opinion et mon avis, c'est une pensée libre, mais inspirée de ma foi. Et donc là, je dirais, quand on intervient, il faut avoir des arguments. et qui ne convainc pas seulement ceux qui sont croyants, mais je dirais, tous les hommes de bonne volonté. Parce qu'il y a aussi, pour l'avortement, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas catholiques, qui sont athées, mais qui ont des objections, des questions vis-à-vis de ces propositions de loi. Vous parliez tout à l'heure de l'objection de conscience, la clause de conscience, qui fait qu'un soignant peut refuser un acte que sa morale ou sa conscience réprouve. En quoi c'est une richesse pour une société d'admettre ce droit-là ? C'est ça le risque maintenant de cette nouvelle proposition, que c'est en danger. Donc l'objection de conscience est en danger. Parce que si l'avortement est un acte médical, mais quelle infirmière ou quel médecin peut encore refuser ? Il peut peut-être essayer une infirmière une fois, deux fois, trois fois, mais après cinq fois, on va dire non. Si ça devient un droit. Et donc c'est ça qui est en question aussi, l'objection de conscience. Mais je pense que pour les questions éthiques, il faudra toujours, toujours, donner cette possibilité de l'objection de conscience. Mais c'est ça qui est en danger pour le moment. C'est un paradoxe. cette culture, c'est la modernité qui a comme valeur essentielle la liberté. Et finalement, si c'est finalement le laïcisme ou la pensée unique qui va gouverner, il n'y a plus, même plus de place pour l'objection de conscience. On sera obligé de le faire. On dira toujours, mais vous n'êtes jamais obligé, mais si c'est un acte médical, non, 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 je ne pense pas. La conférence des évêques prépare d'ailleurs un texte. Oui, enfin, on va voir, on réfléchit déjà, je ne dis pas que le texte est déjà là, mais si jamais, il faut voir aussi à quel moment nous intervenons. Mais enfin, il faut quand même, et aussi se mettre d'accord entre nous sur la question. Je voudrais vous faire parler de l'euthanasie. La Belgique a dépénalisé l'euthanasie en 2002. Elle a ouvert l'euthanasie aux mineurs en 2014. Il y a deux ans, une maison de repos catholique a été condamnée à verser 6 000 euros pour avoir refusé qu'une euthanasie se passe dans ses murs. Alors, on sait, et c'est toujours un débat actuel, que la ministre de la Santé, Maggie De Bloch, a mis en place un groupe de travail justement pour qualifier l'acte médical. De la même manière, si l'euthanasie est qualifiée d'acte médical, est-ce que du coup, cela sera une contrainte pour l'établissement ? Bien sûr, c'est le même problème. Donc, il y a l'objection de conscience. Jusqu'ici, la loi prévoit qu'un médecin n'ait jamais oublié de le faire. Mais ce qui est en question, c'est le fait si une institution, une institution catholique ou une autre, a le droit de refuser. J'ai fait une intervention au moment même, quelques jours après ma nomination ici avec un journal l'imbourgeois flamand ici en Belgique. On m'avait posé la question est-ce qu'une institution a le droit de refuser et donc faire objection de conscience ? J'avais dit oui. Ça avait fait scandale d'ailleurs à l'époque. Oui. J'ai eu quand même beaucoup de défenseurs aussi. J'ai eu beaucoup de défenseurs aussi. Mais voilà, si l'euthanasie et l'avortement, ça vaut aussi pour l'avortement, devient un acte médical, alors, alors, l'institution sera obligée parce qu'on ne peut pas refuser un acte médical. Donc, moi, je crois que derrière toutes ces propositions de loi, il y a aussi cette question de l'objection de conscience, non seulement pour l'avortement, mais aussi pour l'euthanasie. Ça pose en tout cas la question du témoignage de la radicalité évangélique, pour le coup, la radicalité de l'amour dans notre société contemporaine. C'est ça. Je pense que l'évangile nous demande de ne jamais abandonner les personnes. il y a un grand danger pour l'Église avec, elle a sa conviction et c'est l'évangile, c'est notre conviction. Mais, ça ne peut jamais, à mon avis, fonctionner comme une idéologie. Nos convictions aussi, sur l'avortement, bien sûr, sur l'euthanasie, etc., et sur toutes sortes de souffrances, c'est toujours, ce n'est pas, parce que les gens ont l'impression parfois l'Église dit toujours non, non à tout. Mais derrière le non, c'est un oui, un oui fondamental pour la vie et pour le salut de l'homme. Et donc, je pense qu'aussi dans l'évangélisation, il est très important de montrer toujours la dimension humanisante de l'évangile et de nos positions aussi sur des questions éthiques. le fond le plus profond, c'est cette dimension humanisante. Moi, je réagis toujours quand on parle du progrès. C'est quoi, là ? C'est Paul VI qu'on a parlé, Populorum Progressio. Et il a toujours dit, le vrai progrès, c'est le progrès pour tout l'homme et pour tous les hommes, pour tous les hommes. Pas seulement pour le monde occidental, mais pour tous les hommes. On est un peu aveuglé aujourd'hui ? Moi, je pense. Il y a une indifférence. Le pape François par la globalisation de l'indifférence, c'est quand même un concept clé de son pontificat. C'est un grand danger pour nos sociétés. L'indifférence. Et ça vaut aussi pour les questions éthiques, mais aussi pour les questions de société, la grande question sociale, la pauvreté, l'exclusion, aussi dans nos propres sociétés et dans le monde entier, le Tiers-Monde, etc. c'est quand même le grand danger d'une société qui se replie sur elle-même. Je voudrais qu'on parle de conversion pastorale, la situation missionnaire en Belgique. Mais peut-être juste un mot concernant les personnes homosexuelles, parce que certains de vos propos relayés par les médias ont attiré l'attention. Vous avez reçu ici quelques personnes homosexuelles à l'archevêché, une rencontre privée pour manifester votre proximité. Et dans leur compte-rendu, ces personnes ont laissé entendre que vous étiez favorable à une forme de cérémonie pour les unions homosexuelles. Oui, j'avais dit pour montrer ma bonne volonté, j'ai dit je veux bien recevoir une petite délégation. Ils sont venus des personnes d'un certain âge déjà, parce qu'il y a des croyants là et qui n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont. Et donc, j'ai voulu montrer mon respect et aussi, ils se sont exclus, méprisés. Ils m'ont parlé de leurs difficultés, etc. Donc, j'ai voulu les soutenir, que la position de l'Église, j'ai clairement dit, enfin, ça ne peut pas être un mariage, parce que l'Église ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Donc, un mariage, c'est l'amour conjugal. Je ne dis pas, il y a d'autres relations que la relation conjugale, mais on ne peut pas, s'ils commencent à dire que tout est mariage, enfin, on supprime le mariage. Vous pensez que vous avez été un peu instrumentalisé ? Moi, je n'ose pas, je ne veux pas non plus, mais bon, ça a pris un tour que je n'avais pas prévu, mais je n'ai pas voulu à ce moment-là réagir, etc. Bon, je n'ai pas cherché la polémique non plus. À propos du mariage, justement, les évêques de Belgique ont publié une nouvelle brochure pour la préparation au mariage. Oui, c'est ça. Il y a un grand défi ? Oui, il y a un très grand défi. Vous savez bien, le mariage est devenu une institution, enfin, de très fragiles. Le pourcentage de divorcés est très grand. et donc, un des problèmes, c'est un manque de préparation. Je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens aussi, évidemment, le nombre de ceux qui se marient devant l'Église qui ne sont pas chrétiens diminue, évidemment, qui le font simplement par tradition, ce nombre-là diminue. Je pense que c'est une occasion très importante des gens qui demandent, qui frappent à l'Église et qui demandent de se marier devant l'Église. C'est comme le baptême. Il ne faut pas sous-estimer ces rencontres et donc, et les prendre aussi au sérieux. Ce qui nécessite aussi de redécouvrir ce qu'est la foi chrétienne. C'est ça, c'est ça. Je voudrais qu'on parle de conversion pastorale, la dynamique missionnaire, puisque le pape François insiste beaucoup sur la conversion personnelle pour susciter une conversion pastorale et faire des chrétiens des disciples missionnaires. Quelles sont les opportunités et les freins ici en Belgique ? La transmission du message chrétien ne va pas de soi. Donc, dans le temps, c'était, je viens de le dire, là tantôt, c'était beaucoup plus évident. Enfin, on vivait dans un monde chrétien. Ce n'est plus le cas. On est en train aussi, en même temps, de regrouper les paroisses dans des unités pastorales, à cause du manque des prêtres, mais aussi parce qu'à certains endroits, pas partout, il y a des églises qui sont pleines le dimanche. Il y a des communautés florissantes, mais il y a aussi beaucoup de paroisses où il y a une assemblée très, très petite le dimanche. Et dans ces cas-là, il y a une approche quoi ? Comptable ou un redéploiement missionnaire ? Ah oui, mais je dis, ça n'est pas la solution du problème. Ce n'est que pour créer l'infrastructure pour que. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on a bien restructuré les affaires, que c'est réglé. Il n'y a rien qui est réglé à ce moment-là. C'est justement trouver les structures adaptées à la nouvelle situation. Et ça suscite parfois des incompréhensions. Oui, bien sûr. Il y a des... Oui, c'est dommage parce qu'on perd beaucoup d'énergie avec les tensions dans les paroisses parce que se mettre ensemble, ça ne va pas toujours de soi. C'est-à-dire, on est attaché à son clocher. C'est une question de confiance ? De confiance aussi. Je regrette un peu parce qu'au moment même, je regrette parfois il y a des difficultés parce qu'ici à la GVG aussi, on vient toujours avec des difficultés. Et quand je vois ce qui pose problème, je me dis parfois mais comment est-ce possible ? Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas là le problème. Fermer telle église, le départ de telle communauté. c'est l'avenir de notre église ici. Si on demande, par exemple, dans les villes aussi, d'aller, de rassembler dans une église, c'est quelques cent mètres, un peu plus loin. Si ce n'est pas possible, alors je me demande qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Que cette paroisse continue ou est-ce qu'il... vous voyez ? C'est quand même dommage. J'insiste beaucoup pour ma part. Deux choses. C'est la formation. Il y a une grande méconnaissance sur la foi chrétienne. et aussi après le Vatican II, après le concile, on a changé les choses. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on garde cette tradition d'il y a cinquante ans. On n'ose pas forcément changer, mais la situation a changé. Donc la formation est très importante et à mon avis aussi la liturgie. J'y insiste beaucoup parce que beaucoup de personnes fréquentent l'église à l'occasion, non seulement le dimanche, mais des finirailles, des mariages ou d'autres occasions qui fréquentent l'église. Alors il est très important que la liturgie soit célébrée de façon correcte, belle, authentique, que les gens-là aient aussi l'homilie, que les gens-là retrouvent, trouvent ou retrouvent un peu le... Je ne dis pas tout le catéchisme de l'église catholique, mais ce qui est au cœur de notre foi, que... ce qui fait la joie de la foi et de l'évangile, je pense que c'est très, très important. Et donc de faire attention de ne pas trop adapter la liturgie au goût actuel. La façon de prier, la façon de célébrer la liturgie est déterminante pour la foi, pour la vie de foi, pour le contenu de la foi. Comment encourager aujourd'hui les forces missionnaires ? Comment peut-être aussi susciter davantage d'unité ? Oui. Les forces missionnaires, je pense qu'on aura le signeur pour les jeunes. Évidemment, pour nous aussi, c'est très, très important. Parce que dans une paroisse, il y a peu de jeunes, il faut les rassembler. Et donc là, on a ici, dans notre pays, des deux côtés, du côté flamand et francophone, je pense, une très bonne équipe au niveau national, donc interdiocésaine, de la pastorale des jeunes. Je crois que c'est très, très important qu'ils peuvent... Et on suscite aussi, dans les diocèses aussi, il y a des groupes de jeunes, il y a en Versantégi, il y a dans le diocèse de Bruges, mais qui serait une nouvelle... une nouvelle... Ce n'est pas une fondation encore, mais c'est un... Bon, un mouvement de jeunes, Saint-Michel, ça s'appelle Saint-Michel, qui est toujours deux axes. C'est la prière et l'action sociale. Et je crois que c'est très, très simple. Il y a des jeunes qui, à travers ces rassemblements, redécouvrent la foi. Quelle est votre prière pour que le message du Christ soit entendu ici, en Belgique? Ma prière, c'est que... Oui, elle est double. C'est que les agents, pastoraux, les prêtres, les diacres, et nous avons beaucoup de laïcs qui sont nommés par nous, qui sont rémunérés aussi, mais les bénévoles aussi, qui ne perdent pas courage. Nous ne sommes pas l'Église d'il y a 50 ans, nous ne sommes pas l'Église puissante, nous devenons moins nombreux, etc. Mais finalement, ce n'est pas ça qui compte. Mais c'est notre foi. Donc, ne pas perdre courage. Et pour notre société aussi, ça c'est ma prière aussi, que nous avons ici, en Belgique, on avait quand même un passé très, très riche. On a eu beaucoup de pouvoirs, on a eu beaucoup de pouvoirs, jusque dans les années 50. Je pense que nous payons ça un tout petit peu, aujourd'hui. C'est pour cela qu'une parole d'Église est parfois délicate. mais c'est ça ma prière, que quand nous, tout ce que nous faisons, parce que ce n'est pas simplement les déclarations des évêques, mais aussi tout ce qui se fait dans les paroisses, même au niveau, ça ne se voit pas, mais ce qu'on fait pour les pauvres aussi, parce que quand je vois, par exemple, à Bruxelles, tout ce qui se fait, et la présence des petites communautés auprès des pauvres et des réfugiés aussi, aujourd'hui, qu'on valorise ça un tout petit peu. Je ne demande pas de privilèges pour notre Église. Mais qu'au moins qu'on sache que les chrétiens, ils sont de bonne volonté, ils ne veulent pas autre chose, pas le pouvoir, pas l'influence d'il y a 50 ans, mais d'être des frères et des sœurs, des hommes de bonne volonté dans une culture pluraliste chez nous, mais que là, nous avons vraiment notre place et notre devoir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, à l'Archevêché, dans ce jardin. L'entretien a été rythmé au rythme des carillons et des cloches de la cathédrale. Merci infiniment d'avoir partagé cette manière dont vous portez la charge épiscopale. Je rappelle que vous êtes président ici de la conférence des évêques de Belgique. Merci beaucoup aussi à vous. Bien sûr, vous pouvez retrouver cet entretien sur le site internet de KTO. Merci aussi à vous pour votre fidélité. A bientôt.